Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet et août cet été, comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune, pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été, pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon, ça pour l'instant ce n'est pas encore défini, on verra. Et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée, parce que j'ai pas mal de petites idées, j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème, enfin voilà, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-lui en commentaire, enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses. Et bon, il y en a déjà sur lesquelles on va dire, j'ai déjà pas mal avancé, où je me suis repris des petites leçons là dernièrement, mais là, bon, cet été, je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà, c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances, on nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool, d'ailleurs là, moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eues avant, là juste à la pleine lune, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps, là franchement il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceurs qui se profilent un peu plus à l'horizon, et je vous en souhaite sincèrement de tout cœur, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu, pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni la dernièrement, puis en plus avant d'être en vacances, généralement, on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après, et comme ça, que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous, j'espère que tout se passera au mieux, et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison. Voilà, voilà, et puis, bah écoutez, là donc, je vais faire juillet et août, je vais prendre le tarot mythique, avec deux cartes pour juillet, début, début juillet, fin juillet, ensuite deux cartes pour août, début août, fin août, vous aurez également une carte des archangées, des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci, et puis vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrées, pour lesquelles je remercie ma petite plumette, parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir, et ces cartes sont absolument magnifiques, donc voilà, du coup, je vous remets une carte en plus pour cet été, je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre temps, mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps, pour moi, à tous les niveaux, et enfin, quand je dis pour moi, c'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets, puis pour tout le travail que j'ai à faire. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant, quand j'ai commencé à faire les soins, c'était plutôt de la guérison, après c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération, et là, ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux, je savais qu'il y avait des animaux qui allaient arriver, et là, ça y est, ça commence aussi. Donc, je n'avais pas spécifié dans les services, pour moi, ça a tombé sous le sens que les soins, ça pouvait être fait autant à des êtres humains qu'à des animaux, donc voilà, sachez-le, et également auprès des enfants, alors ça, ça avait déjà commencé un peu aussi, j'avais fait déjà du travail avec les fleurs de Bac, eux, ils sont super réceptifs en plus, donc ça avait déjà donné de beaux résultats, et les soins également, donc voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer, donc c'est pour ça, là, j'ai envie de prendre le temps, je n'ai pas envie de faire les choses à l'arrache, de, voilà, ce n'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses, de la même manière, bon, comme là, on est déjà le deux au moment où je tourne cette vidéo, que j'avais prévue, enfin, que j'avais déjà fait, en fait, des vidéos de présentation avant, mais elle ne me satisfait pas, enfin, j'avais mêlé les énergies de la pleine lune, donc comme je vous ai fait un truc à part, là, je les recommence, et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt, donc là, on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous, et puis, voilà, on repartira comme ça, et on finira du coup par les Gémeaux, dans l'ordre, donc je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, n'aient pas trop au milieu de moi, je l'espère, maintenant, comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux, avec ma chère Lorraine Sourignante et Marie, voilà, c'est du travail aussi, en plus, elle vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux, je vous prie de m'en excuser d'avance, et puis, ça vous ira quand même, comme là, de toute façon, ça va balayer quand même jusqu'août, il y aura quand même de quoi faire, voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bel été, j'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête, et se faire du bien, prendre soin de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime, voilà, je vous dis au revoir, et puis, à tout de suite pour vos guidances, Namasté ! Bonjour, bonjour les Capricornes, et bienvenue pour votre guidance de cet été 2018. Alors, comme je vous l'avais dit en présentation, j'ai pris 4 cartes, avec la première pour la première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine de juillet, première d'août et deuxième d'août. Et nous aurons également des cartes complémentaires issues de l'oracle des déesses, des archanges et des rebelles sacrées, et on terminera par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pendant ces vacances. Donc, comme d'habitude, ces guidances sont générales, vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre, et si vous voulez avoir plus d'informations, de compléments, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens dans le texte en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à la dame libérienne toute attachée sans accent arrobase gmail.com Et puis, j'ai mis aussi une petite cagnotte en place pour le travail qui est fait, si jamais vous voulez. Voilà, comme vous le sentez, on va passer tout de suite à votre première carte. On va voir ce que vous réserve la première quinzaine de juillet. Et nous avons la reine d'épée. Tiens donc, on l'avait en fin de mois, celle-là il me semble. Alors, je vais vous mettre aussi ce qu'il y a une autre carte qui est venue avec. Donc, je vais vous la montrer. C'est le 5 d'épée. Donc, la reine d'épée, du coup, je vais aller un peu plus vite dessus vu qu'on l'a quand même pas mal détaillée le mois dernier. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou si vous reconnaissez dans le féminin sacré ou ça peut être une femme extérieure à vous, tout simplement qui a ses qualités ou les énergies du moment. Les épées, on est plutôt au niveau du mental, de l'esprit. On est sur des signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Et là, ici, avec Catalans de la Chasseresse, on est plutôt sur un aspect de beauté plutôt sévère avec un peu de froideur, de la distance. On peut même paraître glacial pour certains parce qu'elle dégage comme ça une idée assez haute de perfectionnisme et d'identification au masculin. C'est plutôt une femme qui privilégie la mythique, la passion, si vous préférez. Alors après, elle est digne, elle est royale, elle est fière, elle est intègre, mais elle est souvent seule, du coup. En tout cas, avec cette carte, on vient vous dire que c'est bien d'avoir des idéaux, de se lancer des défis, de vouloir faire des grandes choses, accomplir vraiment des exploits. Mais il faut que ça reste réaliste quand même, à minimum, sinon vous allez vous casser les dents. Ça pourrait casser votre confiance en vous et votre estime de vous, à vous lancer vraiment des défis trop hauts. De vous dire, j'y suis pas arrivé, etc. Alors que vous n'êtes pas nul, incompétent, je ne sais quel autre terme négatif. C'est pas ça. Il y a un moment où il faut reconnaître ses limites. Et c'est justement ce que vient vous dire en complément le 5 d'épée. Parce qu'il y en a peut-être qui sont restés dans la lancée de la fin de mois dernière. Et là, franchement, on vient vous parler ici d'accepter les contraintes, les frontières et les limitations. Qu'elles viennent de vous ou de l'extérieur aussi. Vous voyez, là, on a Apollon avec 5 épées qui est en train de demander à Orestre d'obéir à son destin, de faire son devoir, de soumettre quelque part. Donc, première quinzaine, il peut y avoir comme ça certaines frustrations parce qu'on peut se sentir limité par rapport aux envies, aux aspirations, justement, qui sont peut-être assez hautes. En vous invitant, justement, à accepter les épreuves qui vont être mises sur votre chemin pour pouvoir progresser et devenir quelque part cette reine d'épée. Même si, dans un sens, c'est un peu excessif, rien ne vous empêche de garder certains idéaux, mais en vous accordant également le droit de ne pas y arriver d'un coup, non plus, ou de ne pas abandonner si vous n'avez pas réussi à faire tout ce que vous voulez ou comme vous le vouliez du premier coup. C'est comme ça qu'on apprend, justement. Donc, ça peut vous demander également de renoncer un petit peu à votre orgueil, à vos peurs également, à ne pas vous mettre, en fait, des ambitions, tout simplement, hors de portée. Donc, restez honnête avec vous-même parce que si vous y allez trop fort, vous allez être obligés de ravaler votre fierté et de faire marcher un arrière à un moment. Donc, ça peut être une période qui peut faire ressentir un petit peu de frustration, peut-être un besoin d'isolement, d'avoir l'impression que certaines choses sont inaccessibles. Peut-être que cette femme, si ça vous représente, vous, c'est peut-être vous, justement, qui avez envie de demander à quelqu'un de faire ses preuves ou d'exiger lui des choses qui, en réalité, vous le savez, il n'arrivera pas à le faire. Non pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais parce que ça ne fait pas partie de sa nature. On ne peut pas changer les gens. Au mieux, ils peuvent évoluer. Mais pour certains, ça ne peut pas non plus se faire en cinq minutes. Il faut prendre en compte, vraiment, l'ensemble des choses et faire attention de ne pas être trop tranchante, trop rigide et de mettre un petit peu plus de douceur et de lucidité là-dedans. Voilà. Je vais la remettre là. On va voir maintenant ce que vous réserve la deuxième partie. Alors, le huit de coupe. Vous voyez, celle-là, elle était lumineuse. Là, c'est un peu plus sombre. Il y a la lune derrière. Donc, ça peut être tout simplement pour vous dire que la lunaison dans la deuxième quinzaine de juillet vous impactera peut-être un peu plus. Mais ici, donc, avec les coupes, on est plutôt au niveau des émotions. On est dans les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Donc, à nouveau, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou si vous reconnaissez dans le féminin sacré ou les énergies du moment. Mais là, pour la peine, je trouve que ça suit bien parce qu'avant d'arriver au huit de coupe, il y a le sept et au sept, on a Psychée qu'on retrouve ici qui va demander à Aphrodite qu'est-ce qu'elle peut faire pour pouvoir récupérer Eros pour qu'il revienne vers elle. Et là, elle lui soumet vraiment toute une liste d'épreuves. Donc, vous voyez, ça revient à nouveau ici, l'idée d'épreuve. Et là, même si elle a gagné, vous voyez, il y a huit coupes, les défis qu'Aphrodite lui a donnés avant, là, elle se lance vers le dernier qui est celui et elle a envie d'aller en enfer pour aller lui récupérer quelque chose. Alors, elle y va d'une manière assez réglignée parce que généralement, quand on descend en enfer, on n'en revient pas, surtout qu'elle, elle est mortelle en plus. Mais comme elle a vraiment envie de reconquérir Eros, elle y va quand même, mais elle y va vraiment. c'est pas qu'elle a renoncé à ses espoirs, mais presque, vous voyez, elle lâche vraiment prise. Là, elle se dit, bon, allez, j'y vais parce que je crois vraiment dans les sentiments que j'ai pour cette personne, mais quelque part, elle a un petit peu abandonné, quoi. Mais là, elle a l'impression d'aller juste, je ne vais pas dire à l'abattoir, mais qu'elle va vers la mort. Donc, c'est vraiment l'étape la plus difficile là de la série. Donc, ça peut être dans une relation, une épreuve assez difficile à passer. Mais j'ai envie de vous dire quelque part, si vous la passez, vous pouvez tout passer aussi après derrière. C'est juste qu'il faut ici accepter de lâcher prise. On peut avoir l'impression comme ça qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on est dans une imparasse. Et il y en a certains qui vont devoir faire attention parce qu'ils vont peut-être se retrouver un peu trop questionnés, bravés, intimidés ou tyrannisés même leurs partenaires dans l'espoir d'avoir une réponse quelque part qui n'a plus lieu d'être parce qu'elle appartient à un comportement passé, à quelque chose qui, quoi qu'on vous dise, de toute façon, ne changera pas la donne si vous préférez. Donc, il y en a peut-être qui vont ressentir une certaine douleur, l'impression de manquer de contrôle. Ici, vraiment, c'est ça. On vous demande de lâcher prise, d'accepter ce qui vient. Si vous voulez, la mort quelque part, ce n'est pas une vraie mort, c'est une mort symbolique. C'est de comprendre que là, vous y allez un petit peu trop fort et qu'il faut abandonner vraiment ce schéma de comportement, ces idées, certaines ambitions peut-être un peu trop hautes pour pouvoir vraiment renaître et permettre à du nouveau d'arriver dans votre vie, de permettre une transformation parce que là, il y a des attitudes qui sont vraiment périmées. Et ainsi, ça permettra de changer quelque chose en vous. Et si ça change quelque chose en vous, ça changera forcément quelque chose à l'extérieur de vous, ne l'oubliez pas. Donc, acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler ni manipuler le futur à votre guise. Rappelez-vous que c'est votre présent qui fait votre futur. Donc là, il va falloir abandonner certaines habitudes, certains comportements, certains schémas réactionnels pour vous éviter franchement de vous faire davantage de mal voire pour certains de vous faire une dépression. Là, laissez les choses venir. Quoi que vous vouliez faire, de toute façon, vous ne pourrez rien faire. C'est comme ça. Là, on vous demande de vous avancer vers l'inconnu, les mains vides. C'est-à-dire, quand on parle de lâcher prise, si vous êtes comme ça, vous dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, vos mains, en fait, voyez, elles sont comme ça. Et on ne peut rien vous donner. On ne peut rien vous donner parce qu'elles sont déjà fermées, vos mains. Si vous lâchez prise, vos mains sont ouvertes. Alors, effectivement, ce que vous avez demandé ne viendra peut-être pas de la manière dont vous l'auriez souhaitée, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose pour autant. Là, vraiment, on insiste sur le renoncement, sur le lâcher prise, sur le laisser aller, enfin, le laisser aller. Moi, j'ai presque envie de dire sur le laisser venir à vous. Détendez-vous un petit peu. Sortez aussi des illusions que vous vous êtes faites. C'est ce que vient vous rappeler la lune ici. Et puis, pour info, dans la suite de la série, elle en vient quand même vivante. Donc, ça peut être plus une impression, ça peut être un moment qui est fait justement pour que vous puissiez quelque part renaître de vos cendres. Et sachez que quand vous avez une épreuve douloureuse qui se présente comme ça, c'est qu'on vous a déjà envoyé des messages avant, qu'on a déjà essayé de vous le faire comprendre, mais que vous n'avez pas voulu, entre guillemets, faire le travail qu'il y avait à faire. Vous n'avez pas voulu comprendre ou intégrer ce que vous avez cru avoir compris et que du coup, l'univers est obligé d'y aller un peu plus fort pour que ça puisse être fait justement, pour que vous puissiez avancer vers la suite. Donc, on va regarder maintenant ce que vous réserve la première quinzaine d'août, le diable. Donc, une arcane majeure, message important. Alors, c'est marrant ce que vous voyez. Là, elle est assise, lui aussi d'ailleurs. Là, elle commence à descendre vers les enfers et là, on est en plein dedans puisqu'on est avec le dieu Pan. Et Pan. Puis, vous voyez, on parlait de lâcher prise. Là, ici, on voit deux personnages qui sont attachés justement à ce dieu-là. Alors, on panique pas. C'est un dieu qui, je sais très bien, peut paraître méchant, diabolique, etc. au premier abord, mais il n'a pas que des aspects négatifs. D'ailleurs, je suis en train de me dire avec l'histoire de la grotte, ça peut être justement descendre dans vos parts d'ombre, dans vos défauts si vous préférez aller creuser là-dedans pour aller au plus loin pour pouvoir justement après faire émerger la lumière. Bon, j'espère qu'on aura une bonne carte à la fin, mais bon, pour l'instant, on va voir déjà ce que ça nous donne. Donc, le dieu Pan, vous voyez, il est représenté par un homme à moitié bouc. Donc, je vous mettrai un lien par rapport à ça. Il y en a plusieurs qui ont eu ce thème pour cet été. Alors, le bouc, effectivement, avant, il était considéré comme quelque chose peut-être d'un peu sale, lubrique. On parle de bouc émissaire aussi, alors faites attention à ça, parce que ça, c'est quand les gens projettent leur propre défaut sur vous, par exemple. Sinon, vous voyez également là qu'il est en train de jouer la fameuse flûte de Pan. C'est quelqu'un qui invite à la danse, qui invite à l'ancrage, c'est également un bon exutoire. Et quand je vous parlez de personnes qui sont attachées ici, vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre, donc vous pouvez toujours être libre de vous détacher. Prenez juste conscience des attachements que vous aviez ou auxquels, justement, il faut renoncer. Ça peut être des idées, des croyances, des valeurs, des schémas réactionnels, comme je vous le disais, des ambitions un peu trop hautes. Il y en a peut-être comme ça qui sont beaucoup trop exigeants soit envers les autres, soit envers eux-mêmes, qui se mettent la barre trop haut. Donc ici, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme, forcément, ou si vous reconnaissez dans le masculin sacré, ou ça peut être un homme extérieur à vous, mais là, c'est le signe du capricorne, ou tout simplement les énergies du moment. Alors après, sachez que Pan, chez les Grecs, on l'appelait également le grand tout. C'est l'esprit sauvage, sexuel et fertile de la nature. En fait, les autres dieux le méprisaient, mais ça ne les empêchait pas d'utiliser quand même son pouvoir. Donc faites attention au mépris peut-être de certaines personnes, mais voilà, quelque part, c'est quelqu'un qui effraye autant qu'il fascine. Ça représente vraiment les pré-fonds de l'inconscient. Donc on peut parler ici de peur, de honte, que ce soit au niveau sexuel ou autre, mais sachez à ce niveau-là que même la personne la plus libérée peut ressentir de la honte. C'est quelque chose qui est propre à tout un chacun, même si la blessure d'humiliation, tout le monde ne l'a pas. Voilà, je pense que tout le monde a ressenti quelque part un moment un peu de gêne, un peu de honte dans sa vie. Ce n'est pas pour autant que c'est forcément mal ou sale. Ça peut être ce que vous, vous vous représentez par rapport à ce que vous pensez que les autres pensent. Un peu compliqué ma phrase, mais j'espère que vous avez compris. Des fois, on se fait une idée, si vous voulez, de ce que les autres peuvent penser alors qu'en réalité, il se trouve, ils font la même chose ou ils font pire ou ils ne pensent pas ça du tout en fait. Et le plus important, de toute façon, c'est ce que vous, vous pensez par rapport à vous. Donc, vous voyez, ce n'est pas un personnage qui est forcément méchant, il est juste un petit peu fou, il peut avoir une nature un petit peu rustre, mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de magnétisme. Là, par exemple, on peut parler de relations vraiment passionnelles. Pour certains, même, il peut y avoir une notion d'emprise. Donc, faites attention à ça pour ceux qui y sont. Essayez de vous détacher si possible et de vous libérer des idées que vous pouvez vous faire de blocage, d'inhibition. Là, on vous invite à revenir dans le corps, dans la jouissance. Alors, on ne vous conseille pas ici d'abuser. On est d'accord ? Je pense qu'en fait, c'est un peu comme si ici, vous aviez été un petit peu trop dur avec vous-même et qu'en lâchant prise, du coup, vous disiez, quitte à ce que ça ne le fasse pas, autant y aller à fond, mais de l'autre côté. Alors, il y a toujours une demi-mesure, je vous le rappelle, à avoir. Attention aux vices, donc attention quand même au côté un peu trop brut, bestial, aux préjugés, à l'étroitesse d'esprit, etc. Là, peut-être que certains vont retomber aussi. Alors, il y a le côté addictif qui ressort avec le diable. Peut-être que certains ont besoin de faire, entre guillemets, une rechute pour mieux remonter après. Ce que je souhaite, c'est toujours pareil, si vous n'avez pas compris, on est obligé de vous resservir une expérience pour que vous compreniez. Mais après, ces expériences-là, ces épreuves-là, vous pouvez toujours les surmonter, même si des fois, ça ne vous paraît pas être le cas. Alors, du coup, comme le diable est une arcane majeure, on va revenir ici, on va voir ce que ça nous donne comme message complémentaire. Alors, comme d'habitude, j'évoque plusieurs cas, vous verrez bien ce qui vous parle le plus. Alors, avec la reine d'épée, il peut y avoir une nécessité, surtout pour les femmes, de dominer leur entourage, de se révolter contre un ennemi qui peut lui paraître, entre guillemets, redoutable, de rejeter les mauvais conseils, par exemple, d'une femme qui pourrait se montrer trouble, cupide, négative, ou des responsabilités excessives qu'elle se donnerait dans son propre rôle de mère. On vous invite aussi, comme je vous le disais juste avant, justement, de vaincre vos démons, que ce soit des peurs, des frustrations, des vices, des bas instincts, pour retrouver un bon raisonnement et s'affirmer au niveau social, matériel, etc., ou dans ses projets. Donc, on vous dit ici également de faire attention à tout abus nutritionnel, au risque de grossesse, mais également au MST. Et en association avec le 8 de coupe, on parle de possibilités de révolte violente, impitoyable, contre un entourage négatif ou malveillant qui empêcherait l'épanouissement d'un couple. Pour d'autres, on jouira désormais de la vie, avant tout avec ses proches, et on détruira tout obstacle à son bonheur. Pour d'autres, ça peut être de grandes dépenses pour retrouver son partenaire, l'éblouir ou le sortir de la dépression. Et on vous dit également de faire attention à ne pas vous précipiter dans la conception d'un enfant, de surveiller aussi votre santé quant aux excès de nourriture, d'alcool, de tabac, de tout ce qui peut être addictif. Alors nourriture, ça peut faire penser également à ceux qui font par exemple de la boulimie ou de l'anorexie. On vient peut-être aussi vous interroger sur la manière que vous avez de vous alimenter. Et quand on vous dit ça, ce n'est pas seulement les aliments que vous ingurgitez, c'est de quoi vous nourrissez dans votre journée, de quoi vous nourrissez votre âme, votre esprit. Est-ce que vous nourrissez de choses négatives, de pensées pessimistes, de films que vous faites ou si vous êtes plutôt dans la positivité, dans l'espoir, etc. Prenez le temps peut-être un peu de méditer là-dessus parce que ça a l'air vraiment d'insister. On va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine d'août. de la plus lumineuse. Le 2 de coupe. Alors, on est à nouveau dans les émotions. Vous voyez, si vous êtes une femme, vous pouvez toujours vous retrouver ici. Si vous êtes un homme, vous pouvez penser peut-être que c'est vous ici, Eros, ou tout simplement les énergies du moment. En tout cas, là ici, on revient à la première rencontre entre Eros et Psyché. Alors Psyché, franchement, c'est vraiment elle. Je ne vais pas dire qu'il fait tous les efforts pendant la série des coupes et pendant tout ce voyage, mais un peu, quoi. Alors en fait, il y a à nouveau cette idée, entre guillemets, de mort qui revient dans le mort-renaissance, phénix, parce que là, c'est Aphrodite qui l'a attachée à un rocher. Donc on revient à nouveau sur cette idée d'attachement et elle est censée se faire manger par l'espèce de dragon des mers qui est juste ici. Et elle avait envoyé en plus Eros, justement, qui devait la tuer avec sa flèche, mais qui s'est piqué d'une âme et qui, du coup, est tombée amoureuse d'elle. Donc ici, on revient encore à nouveau sur la notion d'attraction, mais également, pour moi, sur celle d'emprise, justement. Donc ici, on vient parler vraiment d'attraction entre le féminin et le masculin, de rencontres, de fusions, qui, selon les Grecs, doivent être autant sensuelles que spirituelles. Et là, pour l'instant, on était plutôt dans le côté charnel. comme ici, il faut mettre de l'équilibre entre vos idéaux et vos limites, la réalité. De la même manière, il y a une différence entre être sous l'emprise de quelqu'un, être rattaché, et puis un équilibre entre, on va dire, l'attraction physique et mentale. Alors, Eros, je vous disais que ça pouvait être vous, mais ça peut peut-être aussi être quelque part un peu une espèce de secours providentiel qui vient de l'extérieur ou qui vient justement de vos guides, de vos anges, pour vous aider à vous délivrer. Bon, sachant que le mieux, c'est de se délivrer soi-même, mais bon, il y a des moments, un petit coup de main, c'est quand même pas de refus. Et sachez que si vous rencontrez quelqu'un, si on vous amène une personne, c'est parce qu'il y a certaines choses qui émanent de lui que vous avez à développer en vous. Alors, pas forcément tout. Ici, par exemple, Eros, lui, il voit une chance avec elle de s'humaniser parce qu'il représente l'amour, mais il ne s'est jamais incarné dans une relation amoureuse, dans la vie humaine. De la même manière, elle, elle y voit une possibilité d'immortalité et de s'élever. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quand même le commencement d'un amour où pour certains, ça peut représenter une réconciliation, justement, un peu après les épreuves pour ceux qui étaient en couple. Il y en a peut-être d'ailleurs avant qui ont eu des grosses, grosses difficultés, voire des séparations. Mais heureusement, ça peut bien se terminer quand même. Ça peut être également le commencement d'un partenariat avec des associés, des signatures de contrat, des associations, parce qu'on est dans le deux, le deux, c'est l'union. Alors maintenant, l'association avec le diable, on a les messages complémentaires suivants. Pour certains, succès sentimental pour les célibataires, mais on vient dire au couple qu'il y a quand même certains mauvais aspects. Pour d'autres, suite à des pulsions débridées ou des retours d'obsession, on ne peut plus refouler ses bases d'instinct, ses vices, ou résister à des tentations, d'un point de vue plutôt charnel, là. On vous dit de faire attention également aux mauvaises intentions, aux jalousies, à certaines manœuvres occultes de l'entourage sur votre couple. Bon, par contre, apparemment, s'il y en a qui veulent faire du sport ensemble, ça serait bon. Là, je pense qu'ici, en fait, ça va mieux si vous voulez. On vient juste, justement, vous mettre en garde. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on vous fait bosser justement pour qu'il puisse y avoir une relation beaucoup plus saine qui se fasse, en fait. Ou pour vraiment en sortir si elle ne vous convenait pas, finalement. Mais là, j'ai l'impression qu'on vient plutôt vous prévenir du travail qu'il y a à faire pour que ça puisse aboutir comme vous le vouliez plus tôt. Et je vous dis ça parce qu'ici, voilà, on est plutôt dans le sombre, mais que ce soit au début ou à la fin, il y a quand même de la lumière qui est là. Il y a plus une idée de sauvetage ici pour moi qui se dégage. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il y en a beaucoup qui jalousent votre couple parce que ce n'est pas la première fois que ça ressort. Donc, faites vraiment attention à votre entourage. Sachez voir qui est vraiment bien intentionné ou pas et est-ce qu'on ne vous bourre pas le mot d'idées qui n'ont pas lieu d'être. Dégagez-vous du stress, lâchez prise, détachez-vous vraiment, travaillez votre détachement une fois de plus. Sinon, ça va vraiment remuer et être désagréable. Et puis, bien sûr, débarrassez-vous de tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui vous tire vers le bas. Allez plutôt vers le haut. Faites plutôt comme la jeune fille papillon qu'on a tirée avec l'oracle des déesses pour vous qui voyez la transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Et en plus, là, vous voyez, ça reste avec le même bleu. Chakra de la gorge, pensez à bien communiquer, à échanger avec là, les personnes avec qui se passeront justement ces changements pour ne pas vous faire de films et de fausses idées, justement. Donc, je pense vraiment... Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait plutôt un jeu ici, une mise en garde et qu'il y avait ce principe de renaissance du phénix, etc., ben ouais, en fait, là, vous êtes en pleine transformation, les capricornes. Donc, c'est normal que ça puisse être chahutant. Donc, c'est compréhensible que vous vous demandiez ce que vous réserve l'avenir. Mais comme je vous le disais déjà avant, pour que la nouveauté s'installe, il faut mettre fin à certaines parties de son ancienne vie et d'anciens comportements, etc. Donc, considérez davantage les leçons qui y a attirées et après, laissez aller. Laissez-vous surprendre parce qu'on vous rappelle ici qu'en réalité, c'est pour le mieux. Soyez davantage dans la célébration de ces changements plutôt que dans la crainte et la peur. Ne vous préoccupez pas de ce qui se termine car cette fin vous apporte quelque chose de neuf. vos prières ont été exaucées par cette transformation. Laissez aller ce qui est dépassé. Ne vous inquiétez pas de ces transformations, elles sont vraiment pour le mieux. Vous voyez, on vous le répète encore. Alors, on va voir maintenant la carte que vous avez eue avec les archanges. Et là, nous avons lu enseigner et apprendre. L'archange Zadpiel, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseigner ses idées aux autres. Quoi que non, je vais la mettre là. Je trouve qu'il ressemble comme ça un petit peu à Eros ici. Alors, Zadpiel, c'est lui qui détient vraiment, on va dire, tout le savoir du monde. C'est quelqu'un de patient, de bon. Alors, c'est marrant parce que le diable, comme je vous l'ai dit, on l'appelle le grand tout. Là, Zadpiel, ici, il vient vous dire que vous êtes intelligent, que vous êtes savant. Alors, moi, j'aime bien dire sachant quelque part. mais qu'également, vous êtes un maître spirituel tout comme un élève avide d'apprendre. En fait, les deux sont liés et que les informations viennent quand vous en avez besoin. Sachez également que plus vous enseignez, plus les leçons sont renforcées en vous quand vous le faites. Donc, soyez ouverts à partager vos idées et à apprendre dans d'autres sphères que la vôtre. Sachez également qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, même les gens entre guillemets et à qui vous croyez donner des leçons, en réalité, c'est une piqûre de rappel pour vous. De la même manière, vous élèveront sûrement quelque chose à vous apprendre. C'est pour ça que, si vous voulez, il faut arrêter avec les histoires de je me crois au-dessus, de rester humble. On a tous, quel que soit notre niveau, quelque chose à apprendre aux autres. Personne, en réalité, n'est supérieur à personne. Donc, ôtez-vous cette idée de la tête si vous l'aviez, parce que c'est vraiment une fausse croyance. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Zadkiel si vous avez envie d'avoir certaines connaissances, certaines informations. Et sachez également qu'il peut vous aider à bien mémoriser les choses et que lui, sa méthode d'enseignement, c'est celle de Socrate. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous mettre un poisson directement dans la bouche. lui, il va vous diriger vers les expériences qui vont vous permettre d'apprendre par vous-même. Et c'est ce que vous êtes en train de faire là, justement, avant. Donc, rappelez-vous que justement, c'est pour que vous puissiez vraiment intégrer les choses. Et puis, justement, après, derrière, avancez et les transmettre aux autres si c'est possible. Donc, observez bien tout ce qui est récurrent, synchronicité. Faites bien les liens aussi dans les messages. Ce n'est pas toujours évident de les interpréter. On n'a pas toujours toutes les infos sur le moment où on croit que c'est ça. Et puis, finalement, après, on se rend compte qu'on nous avait envoyé ce message-là, mais pour nous dire autre chose. Alors, on va passer maintenant à votre dernière carte issue de l'oracle des rebelles sacrés. Nous avons eu Plonger vers la lumière. Elle est magnifique, cette carte. Vous voyez là, l'hippocampe. On parlait du dragon des mers. Je vous mettrai un lien en dessous. Et ça résume bien, je trouve, vraiment votre tirage. Le fait de plonger quelque part dans la noirceur pour pouvoir en faire émerger la lumière. Et puis, par répercussion autour de vous également. Donc, avec cette carte, on vient vous dire que vous êtes courageux parce que, justement, ce n'est pas quelque chose de facile que d'aller dans ces noirceurs, dans ces zones d'ombre pour pouvoir essayer justement d'en tirer le meilleur. ça a l'air vraiment d'être le défi de votre été. Donc, on vient vous rappeler ici que quelle que soit la situation, vous l'avez provoquée justement pour grandir en pouvoir, en sagesse et en énergie créatrice. Et d'ailleurs, c'est les balances aussi qui m'ont mis cette carte. Donc, ressentez une confiance totale en vous, en la vie et apprenez à la vivre avec joie. Quand il y a des situations moins sympas qui se présentent à vous, c'est pour vous mettre en face de vos zones d'ombre. Et le défi, c'est d'arriver justement à les comprendre, à en voir les causes pour pouvoir après changer derrière ce qu'il faut. Donc, vous êtes toujours là en réalité où vous devez être. Même si parfois, c'est dur de l'accepter. Donc, comme je vous le disais ici, soyez doux avec vous-même. Faites bien attention à l'autocritique. Et puis, si jamais vous le faites quand même, n'oubliez pas derrière le fameux annul et face supprime. Et puis, si certains ne comprennent pas votre chemin, sachez que les trois quarts du temps, c'est parce qu'en fait, ça leur fait peur. Et vous n'avez pas à apporter leur peur. Vous avez juste à suivre votre chemin. Chacun est libre. Chacun a ses responsabilités et c'est déjà beaucoup. Donc, attention aux énergies de peur, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, faites preuve de compassion. C'est vous qui choisissez d'écouter la voix de la peur ou celle de la lumière. Comme je le dis toujours, c'est vous qui décidez de bien ou de mal prendre les choses. Du moment où vous pouvez comprendre que tout ce qui se propose à vous est fait pour du mieux, pour une belle transformation, parce que vous en avez plus sous le coude et vous s'en savez beaucoup plus que ce que vous ne pouvez penser, vous avez des super potentialités. Là, ceux par exemple qui ont des dons au niveau du magnétisme ici, c'est quand même bien confirmé. Donc, comprenez bien que vous n'êtes pas vos émotions ou même celles des autres. Sachez les accueillir quand elles se présentent et vous en détacher pour que ce qui ne soit pas exprimé ne s'imprime pas dans votre corps. Donc, n'ayez pas peur. Si on vous met un défi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que vous êtes capable de le relever haut la main. C'est ce que date qu'elle vient ici vous redire. Vous êtes appuyé ici par la déesse à Mère Indienne des Papilles. Il y a l'air d'avoir du sauvetage, vous voyez ici, dans l'air. Vous avez l'air, malgré tout, bien accompagné. Il faut juste faire attention à certaines personnes devant votre entourage et franchement, ça devrait le faire. Et puis aussi, à la barre que vous vous mettez vous-même. À vouloir aller trop haut, tout ce qu'on fait, c'est redescendre après trop bas. Soyez davantage dans la voie du milieu. Et puis, en accord avec vos guides et les miens, nous avons ici Crabapple en fleur de bac. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai un petit lien en dessous pour vous expliquer ça davantage. Alors, Crabapple, c'est une fleur qui aide pour moi par rapport à la blessure d'humiliation. On en parlait déjà. Elle peut vous permettre de relativiser les choses et de les prendre en compte d'une manière beaucoup plus globale. Elle aide également à l'acceptation de soi, à revenir à une certaine pureté intérieure en combattant justement un certain sentiment de honte ou de culpabilité. Et puis, sachez également pour ceux qui font des soins ou autres qu'elle apporte beaucoup de protection et qu'elle nettoie et qu'elle purifie. Donc, vraiment justement pour lâcher tout ce qu'il y avait pu avoir avant, qui n'a pu lieu d'être comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Et puis, pour le mois d'août, on a eu Chestnut Bud. Alors, celle-ci, émotionnellement, elle va vous aider à avoir une certaine sagesse de l'apprentissage. Je pense que justement, par rapport au fait de plus voir, on va dire, les choses moins sympas, les épreuves, arriver comme des défis plutôt que de se sentir accablé en dessous, et elle aide également à la compréhension, à l'intégration des leçons tirées pour passer à autre chose. Donc, vous voyez, elle est tout à fait adaptée, de la même manière, elle est là aussi pour vous aider à lutter contre la répétition des mêmes erreurs. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous parlera. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos partages. Merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Aux anciens aussi, merci de me suivre et de continuer à m'encourager. C'est vraiment super. Je suis contente de vous retrouver chaque mois. Et puis, je vous souhaite sincèrement à tous du fond du cœur un très bel été. Vous pouvez le faire, vous avez toute la force et le savoir aussi qu'il faut pour surmonter tous les défis qui se présenteront à vous. Alors, n'hésitez pas à lâcher prise. Détachez-vous, travaillez aussi sur le renoncement et on pourra enfin vous mettre ce que vous attendez dans les mains, véritablement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt les Capricornes. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada